même temps comme ça voilà je suis en direct parce que je suis je suis ému mon ami mon ami a été hospitalisé ce n'est pas une blague ce virus c'est vraiment et là il ressort de la fièvre voilà donc vient de faire un direct de l'hôpital vous savez que j'appelle tous les jours des personnes je vous appelle tous les jours pour savoir comment vous allez et ce matin ben voilà un ami à moi a été hospitalisé depuis sept jours grâce à dieu je l'ai contacté la température est baissée mais on a peur pour sa famille quand même quatre enfants une mère âgée aussi à la maison et vient de roumanie nous parler aussi que en roumanie les gens sont encore un peu inconscients et juste donner la vitamine en plus ça diminue ça diminue c'est peut-être 10% seulement des douleurs si je dors la nuit je veux pas dormir je me lève parce que ça me donne des crâmes oui docteur merci beaucoup docteur docteur merci beaucoup bonjour docteur merci beaucoup merci merci je suis une européenne journaliste pour Euromac on a fait dans le passé des émissions des reportages il a été dans plusieurs pays il s'occupe bien pour toutes les actualités et ils vous défendent beaucoup parce que j'ai expliqué votre professionnalisme ici oui c'est votre travail mais il faut être soutenu votre travail ce sont des choses qui sont vraiment importantes dans ma vie plus important que les autres choses seulement pour faire d'argent et je suis je suis d'Afrique je suis d'Afrique et on essaye de d'aider l'Afrique aussi et les pays de l'est qui soient conscients que c'est une maladie grave oui c'est une maladie grave oui tout à fait et ça c'est pas votre avis là même oui quelqu'un en bonne santé qui me crée oui ça fait plaisir ok bravo docteur bravo bravo merci beaucoup pour ce que vous faites merci voilà choquant choqué un mot de trouver un ami personnel à l'hôpital de savoir que son fils croyait qu'il était mort mais grâce à Dieu en Belgique on a pris en charge mon ami qui est à l'hôpital et qui aujourd'hui on en rit un peu malgré qui tous m'a dépensé à sa femme courage on l'a eu au téléphone donc ce matin nous aussi je sais que les enfants aussi doivent être dans un état de choc de voir leur père avoir perdu conscience et puis avec ce virus mais je le répète j'étais hier encore dans un carrefour express ici à côté personne ne portait les masques les vendeurs n'étaient sans les gants ils prenaient l'argent dans les mains et puis aucune je crois qu'il y a une inconscience tant qu'on n'est pas touché tant qu'on ne connaît pas qu'on ne voit pas la réalité des choses moi j'apprends tous les jours des décès des décès je présente mes condoléances à Yoko qui a perdu sa mère en France hier j'ai notre président d'Africa Rise Christian Yango que vous avez vu l'autre jour qui a sa soeur qui est infirmière qui est aussi hospitalisée à l'hôpital et là ce matin encore Robert oh quel moment on a passé et on parle de la Roumanie on parle de Biélorussie qu'on a vu les images les gens ne sont pas encore confinés c'est triste c'est triste alors pour l'Afrique je n'ai pas un mot pour l'Algérie je n'ai pas un mot faites attention à ce virus c'est une période à passer même si c'est un mois et il faut être confiné pendant un mois et après on pourra continuer à vivre parce que si vous n'êtes plus là pour m'écouter ou si demain on ne peut plus se solidariser et bien c'est triste encore je le dis appelez vos amis, appelez vos proches Facebook n'est pas fait uniquement pour mettre des vidéos où vous vous amusez non Facebook est aussi là pour utiliser ce réseau intelligemment pour travailler pour prendre des nouvelles de vos proches, de vos familles et puis quand vous laissez un commentaire sachez que ça fait plaisir aux gens qui sont à l'hôpital ou ailleurs car ils ont l'impression n'oubliez pas d'appeler les personnes âgées, ne pas seulement laisser des vidéos aux personnes âgées mais essayez de les appeler et j'appelle vraiment encore pour, comme a fait Moulin Geek, d'offrir vos ordinateurs, vos anciens ordinateurs, vos téléphones aux secteurs qui peuvent les donner à des personnes qui n'en ont pas j'appelle à ce que les personnes âgées reçoivent des tablettes pour qu'elles puissent être en contact parce que je sais que ce confinement va durer encore longtemps et puis de l'autre côté, que dire ? Waouh, c'est le super homme, Robert en Roumain un message est-ce que à la maison il est plus joué on veut dire que ce n'est pas un simple jeu romanesque, 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 romanesque ah, stade en casa stade en casa il n'y a stade de joie ah là là, Robert prends soin de toi, dès que tu sors on fera des barbecues quand on pourra mais en ce moment, même s'il y a du soleil ne sortez pas à faire des barbecues ça ne sert à rien il vaut mieux rester en vie et puis voilà donc on le rappelle température, tu as eu température et tu as eu aussi une perte de conscience allez Robert, repose-toi merci, je te rappelle quand c'est possible n'hésite pas à ne m'appeler à ne me déranger ça me fera plaisir que tu me déranges bien au contraire Bonne zi va et l'arrivadere et mucho mesk l'arrivadere mucho mesk merci 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 merci